Bonjour à tous et re-bienvenue dans le Let's Play de Full Throttle. Alors aujourd'hui on va faire le 11ème épisode. On va, je pense, vraiment finir ce coup-ci la 3ème partie du jeu. Et voilà. Habituellement j'enregistre mes vidéos le matin et là j'ai une journée chargée. J'enregistre ça. Il est 10h du soir. Je ne suis pas encore claqué, je vous rassure. Je suis jeune à cette heure-là, je suis encore d'être bourre. Donc bref. Allez, on y va. Le premier truc à faire ici c'est de baisser cette manette. Voilà, on a besoin d'arrêter le film. Je croyais qu'on pouvait regarder dans ce truc-là. Ah non, bon, c'est ça. Ah si, voilà. Il se passe quelque chose. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui se passe ici, bon sang ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? C'est le moteur qui s'est arrêté, ce n'est pas grave. Attendez, j'en ai pour une minute. Oui. Bien. Donc ? Je hais ce matériel, il est bon pour la casse. J'ai moins de problèmes pour ajuster mon corset. Ah, c'est une gonzesse. Je ne l'avais même pas reconnu. Donc ouais, petite erreur. Il faut absolument se dépêcher de faire les deux actions qu'on a à faire ici. Sinon, comme vous avez pu le voir, une petite scène se met en route et... Et on revient à la normale. Donc en fait, il faut baisser ce levier et remonter sur l'eau. Hop. Et on remonte celui-ci. Il faut remonter. Hop, ben. Voilà. Et là, on peut se tirer... Je vais maintenant vous présenter... Ma vision du futur de Gorlaine Motors. Voilà donc... Oh, bravo ! C'est un désastre. À qui le dites-vous ? Je crois qu'il va y avoir un temps mort assez long. Vous n'avez qu'à leur raconter des histoires drôles. Je n'en connais aucune. C'est une histoire drôle, tu m'étonnes. Vous savez, ça me rappelle une anecdote très amusante. Le jour où j'ai fracassé la tête du vieux Gorlaine. C'était un... Mercredi soir. À 19h. Je n'ai plus d'idées. Donc, en fait, si vous n'avez pas compris, en baissant la manette de gauche, on arrête le film. Et la manette de droite contrôle la luminosité de la lampe qui éclaire derrière le film. Donc, en faisant ces deux choses-là, en boostant la lumière et en arrêtant le film, on a fait cramer le film. Et donc, ben, voilà. Le film s'est complètement arrêté. Et si vous voulez voir, on peut faire de... Enfin, on aurait pu faire des trucs marrants, comme accélérer le film ou baisser seulement la lumière. Bref, on va passer dans cette pièce-là, maintenant. Et si je me souviens bien, c'est ici qu'on va faire les dernières actions de cette troisième partie du jeu. Donc, c'est bien ce que je me disais. On aura largement le temps de le finir. Donc là, ce qu'on fait, c'est un manito. Donc, on peut regarder le manito, ce qu'il va nous dire. Eh, c'est carrément du multimédia, ici. Ouais, on va dire ça. Donc ici, on met le film que l'on a récupéré dans le coffre du vieux. Hop. Et maintenant, ce diaporama va vous montrer notre nouvelle stratégie commerciale. Plus agressive. Ah, il ne pouvait pas en dire mieux. Plus agressive. Bonjour. Si vous entendez ceci, c'est que je me suis fait descendre. Eh, il faut bien que les anciens cèdent la place aux jeunes. Et c'est pour ça que je suis venu vous parler aujourd'hui. J'ai tout préparé pour ma succession. Et j'ai choisi quelqu'un pour diriger Corley Motors. Et ce n'est certainement pas cet escrow d'un trégane Redborger. Rip, ce n'est pas dans mon bureau que tu vas t'installer. Mais en prison. Oh. J'ai trop souvent écouté ses conseils. Et je n'aurais pas dû... Il m'a même persuadé de ne jamais révélé l'existence de ma fille. Il avait tort. J'aurais mieux fait m'occuper d'elle. Maureen, j'espère que tu me pardonneras et que tu accepteras de reprendre Corley Motors à ma place. Bon, allez. Ça suffit. Comment j'étends ce truc-là, hein ? Je... Je suis désolé de vous avoir infligé cet extrait d'une des séances de psychanalyse de Malcolm. Vers la fin, il avait des visions paranoïaques. Il était hanté par des forces puissantes qu'il imaginait. Et en voici une. Mesdames et messieurs, je m'appelle Maureen Corley et j'en ai une très bonne à vous raconter. Quand j'aurai terminé, vous comprendrez pourquoi. Cet homme devrait déjà être en prison. Hé ! Cet homme qui s'est barré, mais... Où est-il passé ? Oh, oh ! Le voilà. J'adore sa façon de courir. Il a envoyé ses hommes chez moi. Vas-y, Ripburger. Quand on voudra te retrouver, il suffira de suivre ta piste. Oui, bien sûr, nous proposerons des révisions en 24 heures. D'autres questions ? Quand on parle du loup, venez par ici, Ben. C'est formidable, hein, Ben. Nous voilà enfin à la place qui me revient. Voilà. Quel petit souci de... des fichages du texte. En gros, il est en train d'expliquer de son genre pour être élu. Ne m'en parlez pas. Vous plaignez pas, vous allez être riches. Pour l'instant, je rêve surtout d'un peu de calme et de tranquillité. C'est pas pour tout de suite. Non, elle m'a interrompé en pleine. Elle ne m'aurait jamais pu faire ça. Et justement, vous allez parler de l'orgie de l'envers à la compagnie. T'as-y. Quoi ? Tu ne peux pas speeder un peu, je t'accue-vous ? L'avion cul. Donc, alors là, je vais vous expliquer. Je vais sauvegarder car c'est à cet endroit-là qu'on a le plus de chances de se planter parce que si je me souviens bien, il y a des actions qui sont pratiquement chronométrées. Donc, il ne faut pas vraiment pas se planter. C'est pour ça que je sois au garde maintenant. Hop. Voilà. Parce qu'il y a des chances que j'ai mon talent naturel que je me plante. Donc, là, ce qu'on fait, si vous vous souvenez, la dernière fois, enfin, quand on a terminé la première partie du jeu, on s'était planqué dans le moteur du 2m. Il avait le même camion qui s'est sur. Si vous regardez la vidéo que j'avais faite à l'époque, je pensais que ça se passait justement dans ce camion-là. Ce n'est pas exactement le même, mais c'est le même type. Donc, je crois qu'il y a mon ventilateur. Voilà, on va faire la même chose. Je vais trouver mes mots, mais voilà, on va passer. Je ne peux pas. Le ventilateur ne réduira en tout cas, il serait caché. Plutôt petit. Euh, je ne sais pas, on ne voit pas. Garde s'enchaîne pour mes amis de la route de la guillemine. Je ne crois pas. J'ai moins de T. Voilà, je savais bien qu'il y avait un truc chronométré. Je vais encore essayer. Ouais. Ah bah c'est cool, on peut... Bon, ça tape cinématique. Je vais juste loader. Ouais. On ouvre la grille. Ouais, c'est plus pas ce truc-là. De toute façon, on appelle le balata. Voilà. Yeah, c'est ce truc-là. Ah non, foiré, ok. Après, je crois que je vais piquer sa canne. Ah, il ne s'est vraiment pas simple, il faut se piquer. Ma canne. Il faut prendre une canne que tu auras besoin dans un arrêt iné avec toi, avec d'orgueur. Hop, on utilise la canne sur le ventilé. Là, on doit la jouer sur ici. C'était peut-être pas ça que tu avais été. Euh, il ne faut pas nous et on ne peut pas la canne. Il n'a pas bougé. Est-ce qu'on ne pourrait pas le coupercer ? Je ne sais pas. Je ne vois aucun boulant là-dessus. Il n'a pas bougé. Je crois que c'est simple. Il faut faire un... Ah d'accord, on ne peut pas m'avoir par derrière moi. Je crois qu'on a terminé la partie chronométrée et partir de là, normalement, ça se passe bien. Si ça se trouve, je vais même finir enlever au jeu dans cette vidéo. Je croyais que ce tas de ferraille était hors service. J'ai dit qu'il ne pouvait plus voler, mais rouler, ça, il peut encore. Il faut mieux voler parce que nous allons tout droit vers la gorge. Ritburger, vous allez tous nous tuer. Taisez-vous, Ben. Ne gâchez pas mon final grandiose. Comment est-ce qu'on arrête cet engin ? Dans le cockpit. On va aller voir dans le cockpit. On va poser une échelle. Il manque une... Mais c'est toi ! Oui. Attention, Ben ! Mais il ne se fait pas tirer dessus, là ? D'accord. D'accord, moi, c'est un des petits points. Comment on salement morfler ? Tu aurais peut-être pu les utiliser ? Ben, qu'est-ce que vous avez fait ? Donc, si vous avez en vie en vie, quand vous jouerez à ce que vous faites, on peut s'éclater à faire pas mal d'options marrantes. Enfin, marrantes, non, on peut utiliser d'autres options, mais là, je ne les ai pas passées en vue, mais on peut faire d'autres trucs. Enfin, on ne peut pas faire grand chose d'autres, pardon, mais... Vous êtes toujours vivant ? Voilà, bref. Moi, oui. Mais Ripburger, lui, je ne sais pas. Oh, c'est un jeu américain. Je peux le voir. Je crois qu'il est un jeu américain. Il n'est jamais mort. Voilà. Remontez ici, vite ! Alors, là, ce qu'on fait ici, c'est qu'on ne va pas trop avoir pitié pour lui. Et là, là, il y a un moniteur. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il est signalé comme volé. D'accord ? On va être amené à Corville pour témoigner. J'adore ! J'adore ! J'adore ! Donc, si vous avez vu, en fait, il est accroché au... comment ? À la tourelle de... de mitraillettes. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement... Arrêtez. Voilà. Il y a marqué Ken Mead, je ne sais pas quoi. Oui, une ultime joke. Bon, je crois que c'est une réponse. Allez. L'athlétique a quand même une attention. Et voilà. Avant tout, c'est ce bar. Nous avons besoin de votre quad en avion. Est-ce que j'aurais émerdé ? Je crois que j'ai émerdé. Sérieux, il est mort froid. Bon, ça va nous permettre de nous arrêter là et pour reprendre dans une prochaine vidéo. Comme ça, je reste peut-être dans mon temps. Je vais essayer d'éviter de parler en anglais. Et donc, je mets en pause. Voilà. Et donc, ça va nous permettre de nous retrouver pour la fin du jeu et où je ferai mon petit commentaire de fin. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous allez avoir droit à un sauvegarde en direct. Merci de m'avoir suivi encore aujourd'hui dans cet épisode. Laissez des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. Mettez des j'aime, des j'aime pas. Toujours la même rengaine. Je vous remercie encore et à tout de suite ou à bientôt ou à jamais. Faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Bye bye !